Bien sûr, dans cet événement en tant qu'ONSF, aussi normalement en tant que président de l'Union internationale du chemin de fer région Afrique. Donc lorsqu'on parle de la mobilité, c'est une nécessité pour tout développement socio-économique. Donc pour toute intégration sociale, professionnelle, on a besoin de la mobilité, que ce soit des personnes ou des biens. Et donc en lien avec le climat, nous parlons de la mobilité durable. Et donc l'atout intrinsèque des secteurs ferroviaires, c'est que c'est un transport à bas carbone. Donc ça consomme, ça émet moins de CO2 que les autres modes de transport d'une manière générale. Donc globalement, au niveau mondial, les transports, ils émettent quelque chose comme 25% en équivalent CO2. Le ferroviaire, il n'émet que 2 à 3% pour une part de marché de 8%. Et donc du coup, il émet presque un peu moins que le tiers de ce qu'émettent les autres modes de transport. Et donc ce que nous cherchons, c'est que à la promotion de transport durable, on parle de transport durable et donc lorsque le transport durable, c'est l'optimisation, toute la chaîne de transport, on essaye de promouvoir le ferroviaire en tant qu'épine dorsale par rapport aux autres modes de transport dans une logique d'intégration des différents modes et dans la logique de multimodalité, où déjà au niveau de l'ONCF, on est allé dans le sens de concevoir des gares qui prévoient cette multimodalité de manière à ce que le ferroviaire soit l'épine dorsale par rapport aux autres modes de transport. Et donc aujourd'hui déjà, par rapport à ce qui a été développé au niveau de notre pays, je peux dire que le Maroc aujourd'hui est cité au niveau de la région, au niveau des pays équivalents comme modèle en termes de développement d'infrastructures. Sur les 15 dernières années, avec l'impulsion royale, il y a eu un certain nombre de développements que ce soit sur le secteur portuaire, aéroportuaire, autoroutier, routier et ferroviaire. Donc ça se voit à travers les investissements dans toutes les infrastructures confondues, de plan en plan, pratiquement l'investissement est le double. Donc c'est parler de la période 2012-2016 où l'investissement dans les infrastructures, pratiquement elle est de l'ordre de 16 milliards d'euros. Et donc le ferroviaire aussi, il n'est pas, je dirais, en marge de ce qui se passe. Aussi normalement, nos plans de développement avec nos contrats-programmes, le dernier au lieu, c'est le contrat-programme 2010-2015, c'est quelque chose comme un peu plus que 3 milliards d'euros. Et donc par rapport à ça, lorsqu'on voit déjà les retombées sur la période 2010-2015, que ce soit en termes de sûreté, sécurité, en termes de, s'il n'y avait pas le ferroviaire, si normalement tout ce flux a été traité au niveau de la route, c'est des millions de voitures, c'est les 5 ans, c'est des millions de camions. Et donc ça a évité pas mal de centaines de morts, des centaines de blessés, des millions de tonnes équivalent de CO2. Et donc fort de ces performances d'un côté, aussi en tenant compte des tendances lourdes que connaîtra notre pays sur les années à venir en termes de croissance démographique. Et donc chaque année, il y a l'équivalent d'une ville de 300 000 habitants qui s'ajoutera normalement à la population, à l'augmentation du taux d'urbanisation. À 2040, l'urbain serait 70% de la population. Tout ça, c'est tendance, effort de ce développement de ferroviaire, de cette conscience au niveau normalement du pouvoir public de développer des transports propres au niveau urbain, avec le développement des trams au niveau de Rabat, au niveau de Casa, avec une vision intégrée de transport collectif autour des gares, de manière à voir cette complémentarité entre la grande vitesse, les lignées régionales, l'urbain. Et donc tout ça, c'est ce que nous cherchons à promouvoir à travers cette COP, qu'il y ait normalement du transport propre, avec une vision globale et intégrée, où le ferroviaire jouera cette épine dorsale par rapport aux autres modes de champ à promouvoir, que ce soit au niveau de notre pays, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit normalement cette vision, et c'est normalement aujourd'hui, comme je viens de dire, fort de nos réalisations, fort des tendances qu'on aura sur les 15-20 années à venir. Donc nous avons développé notre schéma directeur de développement du ferroviaire, que ce soit pour la grande vitesse, que ce soit pour les lignes conventionnelles, que ce soit pour le transport régional, qu'on est en train aujourd'hui de partager avec les décideurs au niveau des villes, au niveau des régions, parce que normalement aussi, ils sont dans des projets de développement sur les 15-20 années à venir, de manière à avoir cette convergence, et de manière de faire du ferroviaire, de nos gares, des hubs, où le ferroviaire est une épine dorsale, où on développe de transport multimodal, que ce soit en termes de tram, que ce soit en termes de bus, que ce soit en termes de taxi, ou la voiture en transport propre, de manière à ce qu'il y ait cette intégration, et que chaque mode jouera son rôle, de manière à ce qu'il y ait une optimisation globale, de manière à pouvoir développer ce que nous appelons normalement cette mobilité durable. Et partons de là, normalement, s'il y a un message à passer aux décideurs, aux négociateurs de COP22, c'est qu'en même titre qu'on est en train de chercher à promouvoir les énergies propres, qu'on ait le même souci pour le développement de la mobilité durable, que ce soit au niveau normalement de notre pays, parce que, normalement, compte tenu que déjà des investissements ont déjà engagé, mais ce qui va venir dans l'avenir, et qui est normalement un appui, c'est-à-dire pour notre pays, un appui pour les pays d'Afrique, parce que, aussi, normalement, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis en termes de transport, soit on arrive normalement à le construire, d'être le pas, d'aller vers cette fichette de la promotion de transports collectifs intégrés, ou le ferroviaire, ou le transport de masse en site propre jouera son rôle comme il se doit, et qu'il y ait, normalement, cette vision des décideurs et qu'on arrive à appuyer et avoir, normalement, le même target qu'on a pour les énergies renouvelables, qu'on aura pour la mobilité durable. C'est le message qu'on cherche à passer aux décideurs, c'est le message qu'on cherche à passer aux négociateurs de COP22, de manière à ce que cette mobilité durable puisse bénéficier, normalement, de ces fonds, qui vont aller, normalement, pour promouvoir le développement durable. Je dirais que ça touche tout le monde, c'est-à-dire que le gouvernement, aujourd'hui, on le sent déjà à travers, normalement, des visions qui de plus en plus allaient vers des visions intégrées, on le voit à travers le développement de ferroviaires, on le voit, normalement, à travers le développement des transports urbains, avec, normalement, ces plans de déplacement urbains, qui, de plus en plus, normalement, des trames qui sont en train de se développer, on commence par Casa Rabat, ça va s'étendre vers le reste. Donc, déjà, normalement, ce que nous cherchons, c'est à partager cette vision, donc, au niveau de notre pays, et que, normalement, derrière, qu'il y ait l'appui, parce que, j'imagine, à travers la Cour 22, c'est qu'on a, normalement, à aider les pays qui sont en voie de développement, de manière à aller vers du développement durable, que ce soit au niveau énergétique, pour développer des énergies propres. Aussi, il ne faut pas oublier que, derrière, normalement, il y ait un transport, il y ait de la mobilité qu'il faut organiser, il faut aller vers le sens de la mobilité durable. Donc, ça démarre par cette vision à partager, et qui, normalement, au niveau de décideurs, au niveau, bien sûr, de notre pays, et au niveau, normalement, de l'Afrique. Ça viendra par la suite, l'appui, je dirais, au niveau international, de manière à promouvoir les transports propres à bas carbone. Il y a aussi, normalement, on a quatre axes. Tout d'abord, il y a le ferroviaire commercial de transport à bas carbone, et donc, on compte transporter les participations COP22 entre l'aéroport, Mohamed V, et Marrakech par train. Le deuxième axe, nous organisons un train, ce qu'on appelle le train-climat, qui va sillonner le Maroc pendant un mois, juste avant la COP22, pour aller sensibiliser, au niveau de différents divinements, sur la problématique du climat. Et donc, là, nous nous organisons avec un collectif de scientifiques, et donc, au moment, ça touchera les étudiants, les écoliers, les associations, et donc, on passera 24 heures à 48 heures dans les principales villes. Donc, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est aussi en nous organisant un workshop sur la mobilité durable avec nos partenaires maghrébins, africains, et au niveau mondial, de manière à sensibiliser sur la problématique de transport, de la mobilité durable. Et le quatrième axe, c'est normalement, c'est le développement de RSE de l'ONCF, la RSE environnementale, par le bilan du groupe ONCF, le bilan carbone, le bilan ONCF, qu'on en saura bientôt, et aussi, normalement, sur l'efficacité énergétique, en démarrant, qui sera normalement, en démarrant par la gare de Marrakech, qui serait, fin, prête en termes d'efficacité énergétique, avec l'arrivée de trains kilomètres à la gare de Marrakech la veille de la COP22. Sous-titrage Société Radio-Canada